Et on revient sur l'affaire des steaks contaminés, 2 des 8 enfants infectés par la bactérie O. coli sont sortis du CHR de Lille. Mais le petit garçon de 2 ans originaire de l'Oise est toujours dans le coma car il souffre de troubles neurologiques. Une légère amélioration de son état a été observée ce week-end. Les autres restent également hospitalisés mais d'une façon générale leur état s'améliore. L'un d'eux est rentré chez lui hier, un autre ce matin. Vendredi soir, une fillette de 7 ans originaire de Valenciennes a été hospitalisée pour des symptômes de contamination bactérienne. Mais sa mère affirme qu'elle n'a pas mangé de steaks hachés surgelés car ce sont toujours ces produits de la marque Steak Country vendus par les magasins Lidl et les plateformes au champ qui sont incriminées. Des résultats d'analyse doivent être rendus publics aujourd'hui pour déterminer l'origine exacte de cette bactérie E. coli. Alors un numéro vert d'information est toujours disponible 0820 03 33 33 qui reçoit toujours des appels. On a effectivement depuis 3 jours, 4 jours une recrudescence d'appels ou un nombre d'appels liés à cet événement qui reste en tout état de cause relativement raisonnable. Je n'ai pas le droit de vous dire que nous sommes débordés, nous ne le sommes pas, nous les gérons. Et la plupart de ces appels font l'objet d'un simple conseil. Les gens sont rassurés ou éventuellement d'un renvoi vers leur médecin généraliste, leur médecin de famille. Et si nous avons un doute, il y aura un diagnostic qui sera posé au niveau des services des urgences de proximité. On passe maintenant à la rubrique sociale avec les salariés des Trois-Suisses qui sont toujours inquiets. Ce matin, les syndicats ont organisé un rassablement devant le siège social de l'entreprise de vente à distance basée à Croix. Une centaine de salariés s'est mobilisés. Tous protestent contre le plan de restructuration de l'entreprise qui prévoit la suppression de 280 postes, dont une centaine de départs volontaires dans les secteurs achats et marketing. Il déconnonce également les fermetures des espaces boutiques dans toute la France et craignent d'autres licenciements liés aux mutualisations de la logistique de quatre entités du groupe. Nouveau braquage dans la métropole. Hier midi, le carré des Hallalhommes a été victime de deux malfaiteurs. Deux individus vêtus de noir et armés avec des armes de poing sont repartis avec de l'argent et une dizaine de caisses situées près de la porte d'entrée de ce magasin d'alimentation. Le butin est estimé à 5000 euros. Les deux braqueurs ont ensuite pris la fuite à bord d'une grosse berline de marque allemande conduite par un autre complice. Le véhicule avait été vraisemblablement volé à Roubaix. Le mouvement des indignés prend de l'ampleur à Lille. Hier, une centaine d'entre eux a manifesté dans les rues de la capitale des Flandres. Vers 14h30, ils sont partis de la plage Riche B qu'ils occupent depuis trois semaines pour rejoindre le quartier d'Oisem. Les manifestants répondent à l'appel international lancé par les campements de Barcelone et de Madrid hier à l'origine de cette contestation. Ce mouvement est parti d'Espagne et fait suite à l'essai de Stéphane Essel intitulé Indignez-vous. Il rassemble des jeunes mais aussi des citoyens de tous horizons qui protestent contre la hausse du chômage, la précarité sociale et les effets de la crise ou le capitalisme. Alors je vous propose d'écouter le porte-parole des indignés Lillois. Il nous explique la situation en France. Dire qu'en France aujourd'hui on est mieux lotis, peut-être que le rapport de force est un peu différent, peut-être qu'on a perdu sur les retraites. Parfois moi j'ai fait partie de ma livre sur les retraites. On n'a pas forcément gagné mais on reste mobilisé. Et voilà, et donc ce projet de société qu'on a tous dans la tête mais qui n'est pas forcément encore formalisé, il traîne partout, il ne traîne pas simplement ici, il traîne dans toutes les consciences et chez beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de ne pas avoir besoin de travailler. Des propos recueillis par Macha Grunessen. Nouveau dramatique accident sur les routes du Nord. Samedi, un motard est décédé sur l'autoroute à 23 vers 23h30. L'homme de 40 ans, réginaire de Montbéliat, a tenté de doubler une voiture et pour une raison indéterminée, il l'a percuté à hauteur de Raven-les-Francs à Tourcoing dans le sens Belgique-France. Depuis le début de l'année, les accidents des deux roues se multiplient dans la région Face à cette hausse de l'insécurité, les motards ont décidé d'exprimer leur colère. Samedi, 7500 conducteurs de deux roues ont bloqué une partie de l'autoroute à 1 et les rues de Lille avant de rejoindre la préfecture où une délégation a été reçue. Au cœur de leur grogne, les multiples mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la délinquance routière, suppression des panneaux, de signalisation des radars automatiques, port des gilets jaunes ou plaques d'immatriculation plus grosses sur les deux roues. La Fédération des motards en colère juge toutes ces mesures inefficaces. Écoutez ces motivations de manifestants recueillis par Masha Grunessen ce week-end. On n'est pas des sympas de Noël quoi. On va mettre des guirlandes aussi sur la moto. On peut être un gilet jaune, un nez rouge et un girofort sur la tête et ce n'est pas pour ça qu'on nous verra. Si les mecs derrière, si les chauffeurs ne nous regardent pas, ils ne peuvent pas nous voir. Donc ça ne sert à rien de foutre des gilets, c'est tout sûr pour récupérer des ronds surtout. Il ferait mieux plutôt de penser à nous, à notre sécurité. Déjà de baisser la TVA sur les tenues de sécurité pour les motards. Les équipements sont hors de prix. Et puis on termine avec les pompiers du Nord qui étaient en fête ce week-end. Pour l'occasion, les soldats du feu ont organisé samedi une grande démonstration de leur savoir-faire sur la place de la République. Au programme impressionnant exercice de désincarcération, utilisation de lances ou de descentes en rappel, les pompiers ont présenté leurs différentes missions à la centaine de personnes présentes. Le but, bien sûr, a été de susciter des vocations pour tenter de grossir les rangs des 2200 sapeurs-pompiers professionnels et des 4400 volontaires du département du Nord. Et on se quitte avec ces belles images signées Masha Grunessen, mais on se retrouve pour la météo en direct. Excellent appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada